Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette 13e édition. Alors, comme vous l'avez sans doute déjà découvert, c'est un festival qui sera intégralement en ligne, compte tenu évidemment des conditions sanitaires qui sont les nôtres. On est désolé de ne pas pouvoir vous accueillir dans nos cours, mais cette année, comme nous avons pu un petit peu anticiper, et ce, depuis le mois de novembre, que le risque de devoir être à distance était réel, nous avons mis en place une plateforme la plus immersive possible pour vous permettre quand même d'être un petit peu parmi nous et de prendre connaissance de nos locaux, mais aussi de nos partenaires, de nos intervenants, des bibliographies qui vont avec, pouvoir visiter les expositions et participer aux différents ateliers qui sont les nôtres. Donc, ça ne replacera évidemment jamais un festival physique en tant que tel, avec tout ce qu'il peut avoir de chaleur humaine, de chaleur de débat aussi, parfois, mais au moins, nous sommes là, et nous vous proposons, comme chaque année, une expérience de réflexion qui sera à la fois multiscalaire, multidisciplinaire, multithématique, on ne parlera pas que de la Covid, autrement dit, comme tous les ans, l'engageur pour couvrir l'intégralité des déclinaisons possibles du thème dans le temps qui nous est imparti. Vous avez remarqué que le festival dure une semaine, mais avec des journées moins denses que dans le festival physique, pour vous permettre de suivre le plus confortablement possible et sans facile, excessive, les conférences. Alors, à mes côtés, pour cette conférence d'introduction, pour cette séance d'introduction et de lancement du festival, j'accueille Pierre Labrié. Monsieur Labrié, bonjour. Vous êtes conseiller délégué en charge de l'enseignement supérieur à la recherche à Grenoble, à la Métropole. Et puis, à vos côtés, Loïc Roche, directeur général de Grenoble École de Management. Loïc, bonjour. Bonjour. Monsieur Labrié, le partenariat historique désormais entre Grenoble-Alto-Métropole et le festival est ancré depuis déjà pas mal d'années. Merci de ce partenariat. Merci de votre contribution aujourd'hui. Alors, c'est important pour nous d'être en partenariat avec la Métro parce que ce festival, il a, entre autres, les ambitions depuis le départ d'être un événement du territoire qui marque aussi l'importance qu'il peut y avoir dans un environnement comme celui de Grenoble au sens large en tant que producteur de savoirs, en tant que participation au débat. Et puis, évidemment, on est sur un thème aussi qui concerne directement l'échelle territoriale qui est la vôtre, les collectivités locales en général, mais particulièrement l'échelle métropolitaine. Monsieur Labrié, je vous laisse nous dire quelques mots sur ce partenariat, sur la façon où vous voyez les choses par rapport à cette édition. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup, monsieur le directeur du festival. Je salue le directeur général Loïc Roche de Grenoble École de Management. Oui, au nom du président de la Métropole, Christophe Ferrari, qui suit certains de vos débats dans cette semaine qu'elles sont toujours un peu chargées pour les élus et pour les collectivités en ce moment. Vous avez parlé des territoires, vous avez parlé des collectivités locales. Je voulais juste dire un petit mot où en est la métropole aujourd'hui, y compris pour inscrire votre travail, le nôtre. Vous avez parlé de construire de l'intelligence dans la question des frontières, dans la question de la géopolitique, dans la question de la construction des territoires. Et donc, du coup, je vous ai… Alors, est-ce que vous voyez ça ? Il faut que ce soit ouvert, pardon. Eh bien, ça ne va pas marcher. Alors, qu'on vient de faire un test. Voilà, est-ce que vous voyez cette carte ? Alors, ici, vous avez la carte de la… une carte de France qui a été soumise au vote de l'Assemblée nationale en 1793 par les députés CIS et Touré et qui avait la volonté de construire un territoire complètement égalitaire. Et en complètement égalitaire, vous avez dessiné 85 départements dont les départements pas proches des frontières naturelles étaient des départements carrés. Alors, si vous retrouvez l'Isère, en regardant la rivière Isère, vous verrez que l'Isère, si ce découpage avait été adopté, aurait été un département carré en vert, là, qu'on voit un peu en bas à droite. Et les seuls départements qui n'étaient pas carrés étaient les départements qui étaient au plus proche des frontières naturelles. Ce n'est pas le découpage qui a été adopté puisque le découpage qui a été adopté, c'est un autre découpage qui a été construit sur la base de l'égal accès à la préfecture. Pourquoi il y a eu ce découpage ? Alors là, vous ne voyez pas ma deuxième carte. Et si je ferme celle-là et que j'ouvre celle-ci, vous voyez ici une deuxième carte, c'est celle qui a été adoptée. et le principe qui a été adopté, c'est qu'avant la Révolution française, on avait trois types, on avait les trois ordres qui gouvernaient le tiers-État, surtout la noblesse et le clergé. Et il fallait lutter contre, pour l'État et le tiers-État, il fallait lutter contre le clergé et contre la noblesse. Et pour ce faire, pour lutter contre le clergé, on a pris toutes les... contre le clergé, pour un équilibre des pouvoirs face au clergé, on a pris les 36 000 paroisses et on les a transformées en 36 000 communes qui faisaient qu'en face de chaque paroisse, on avait un représentant du pouvoir de l'État. C'est pour ça qu'on a 36 000 communes. Et pour aller fabriquer un équilibre vis-à-vis de la noblesse, on a souhaité ne pas prendre les différentes duchés, comtés et autres territoires pour construire des départements qui devaient mettre un représentant de l'État à disposition de chaque citoyen en face d'eux, ils devaient pouvoir s'y rendre en une journée à cheval. Et pour construire ces départements de manière ultra-égalitaire et pas rectiligne, eh bien, on a construit ce... on a pris des villes principales. Alors, ça a failli être moirant, mais finalement, c'est Grenoble qui a été choisi comme préfecture. On a fait partir un homme à cheval de Grenoble et de tous les départements et on lui a fait franchir une journée de cheval. C'est pour ça que l'Isère est plutôt allongée le long des rivières parce que les distances étaient plus faciles à franchir et plutôt resserrées contre les montagnes. C'est le cas pour les Hautes-Alpes aussi, qui fait que la Durance a construit un département le long de la Durance. Voilà, cette notion d'égalité, elle était très importante. D'ailleurs, on la retrouve dans beaucoup de territoires. Alors, j'ai d'autres cartes à vous montrer, mais je ne vais plus avoir le temps. On la retrouve dans beaucoup d'autres territoires révolutionnaires, notamment. Les États-Unis ont des frontières rectilignes. C'est plutôt l'autre choix qui a été fait, pas les frontières naturelles. L'Afrique aussi a été construite avec des frontières rectilignes qui étaient la base du partage de l'Empire anglais, de l'Empire français. Et quand vous regardez le Colorado, le Wyoming ou l'Utah, ce sont des départements quasiment carrés, quasiment rectilignes. Et ils font, ils résultent de cette volonté d'égalité. Aujourd'hui, alors, je ne peux pas m'empêcher de tenter quand même de vous montrer la carte de l'Afrique si elle n'avait pas été construite. Mais je ne vais pas y arriver avec toutes ces cartes. OK. Ce n'est pas grave. Si vous cherchez carte de l'Afrique non rectiligne, vous trouverez une image d'une carte de l'Afrique s'il n'avait pas été construite selon les lignes que nous connaissons aujourd'hui, des lignes issues de la Révolution. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que vous avez parlé de construction des territoires. On a aujourd'hui un triple changement de compétences. Les communes transfèrent beaucoup de leurs compétences aux métropoles. C'est un contexte européen qui fait ça. les départements transfèrent beaucoup de leurs compétences aux régions et les États transfèrent beaucoup de leurs compétences à l'Union européenne ou aux unions des États. Ce triple mouvement par le haut de compétences qui change nos échelles de vision, la commune, le département, l'État, au profit de la métropole ou les communautés de communes, les régions et l'Union européenne doivent aussi changer notre façon de faire, construire des transitions. Ce n'est pas construire des révolutions, ce n'est plus doux. Et parce qu'on est dans un pays libre, on peut construire des transitions. Et donc, le festival de géopolitique nous permet d'avoir ces réflexions pour construire des transitions qui soient égales, libres, mais qui tendent vers l'égalité entre les citoyens. Au nom du président Christophe Ferrari, je voulais vraiment vous remercier d'organiser ce festival chaque année, de l'organiser cette année dans des conditions particulières, mais je suis sûr que le savoir pourra être transmis et les échanges pourront avoir lieu grâce au numérique. Et puis, vous souhaitez un bon festival et puis vous pouvez compter sur le soutien de la métropole pour la poursuite de ce type d'événement. Merci beaucoup. Merci, monsieur Labrieu. Merci à travers vous, président Ferrari. Vous avez dit un mot important pour nous, qui est le mot citoyenneté, enfin, qui est le concept de citoyenneté. C'est effectivement ce que nous voulons être. C'est un événement qui contribue au débat citoyen à tous les échanges. Alors, Loïc Roche, directeur général de GEM, sans GEM, le festival n'existerait bien entendu pas. C'est une initiative née en son sein et promue par cet établissement. Pour GEM, c'est important, bien entendu, la géopolitique est importante d'un point de vue pédagogique. C'est aussi important dans la conception de la mission de l'école. Là encore, on va sans doute évoquer par votre biais cette idée de citoyenneté. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le sens que ce festival a pour Grenoble École de Management ? Bien sûr, et c'est avec beaucoup de plaisir. Tout d'abord, merci. Merci à M. Pierre Labriè d'être intervenu. Et j'ai beaucoup apprécié effectivement ce rappel historique par rapport aux cartes, cette volonté d'égalité et puis de voir effectivement comment par rapport à la géographie les choses ont pu se faire ou parfois se faire parfois un petit peu moins bien. Merci naturellement également à Jean-Marc Huisset, au directeur de ce festival, d'avoir également ouvert ce 13e festival de géopolitique sur un thème, je dois dire, lorsqu'ils n'ont pas m'a été proposés parce que je ne suis pas du tout décisionnaire par rapport à ça, autant j'ai vu la pertinence par définition, il s'imposait quelque part et puis en même temps, il y avait quelque chose qui me gênait et c'est vraiment purement personnel, c'est un sentiment que j'aurais partagé par rapport à ça. Alors, pour tout dire, je me méfie un peu de ce verbe pronominal, peut-être parce qu'il me semble, oh oui, j'ose le mot, trop darwinisme, trop sélection naturelle. Cette impression peut-être aussi qu'avec lui, tout se passe comme si, en quelque sorte, les dés étaient, au départ, un peu pipés, comme si des gens en avaient un peu perdu d'avance. Alors, perdu quoi ? Le match du numérique, de la santé, des mobilités, du télétravail, du réchauffement climatique, bien sûr, qui sont d'ailleurs autant de thèmes qui seront partagés avec les 50 intervenants et intervenants du festival. Alors, il y a des conférences, il y a des tables rondes, il y a des expositions et puis Jean-Marc présentera les choses un peu plus précisément une fois que j'en aurai fini. Mais pire encore, le risque, c'est quoi avec cette adaptation ? Ça serait, si on faisait que de l'adaptation, encore une fois, peut-être de perdre le match, le match d'une vie, en quelque sorte. Et c'est quoi le match d'une vie ? C'est toujours à réussir, à devenir soi. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux simplement que s'accommoder des circonstances, espérer des opportunités et donc s'adapter ? Et puis, derrière cette injonction, il y a aussi des choses qui peuvent paraître un petit peu inquiétantes, d'ailleurs, que formalisent très bien des gens qu'on connaît bien, qui travaillent avec James comme Barbara Stiegler, par exemple. C'est l'autrice de « Il faut s'adapter », ça tombe bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle se demande si derrière ce concept d'adaptation ne veillait pas une pensée politique dont la visée serait de transformer en quelque sorte une espèce humaine inadaptée dans un ensemble d'individus flexibles et de plus en plus adaptables à quoi ? À l'accélération des changements. Alors, plus positif quand même, l'adaptation peut être vue certainement comme une solution. En tout cas, c'est ce que pense notamment Christian Clot, c'est le directeur du Human Adaptation Institute et pour lui, plutôt que les fausses promesses de la résilience, l'adaptation serait la bonne réponse, une réponse justement et pour le coup la plus adaptée. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le principe même de la résilience, c'est le retour à un état initial. Ça, c'est à voir, OK. Et puis, aujourd'hui, le monde change tellement vite et est traversé par tellement de crises qu'il s'entrecroise que le retour à l'initial, pour le coup, n'est pas nécessairement possible et puis pas non plus nécessairement souhaitable. D'où effectivement cette dynamique, cette impulsion qui pourrait être donnée par l'adaptation comme étant une des meilleures réponses en quelque sorte. Alors, l'adaptation, on l'a vu, ça questionne quand même cette question de libre arbitre, mais qu'on se rassure, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, adapter ne veut pas dire adaptable. On garde la main, même si dans le même temps, on en connaît les limites, on n'est jamais tout à fait maître. Alors, c'est là d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, à un enseignement majeur, que ce soit de la biologie, de la psychologie, de l'anthropologie, de la sociologie, de la géographie et naturellement, de la géopolitique. Mais plus simplement, je crois que c'est là, et c'est pour ça que ça fait encore plus pertinent, certainement ce thème, un enseignement majeur, étoile de fond de notre vie. Alors, Jean-Marc l'a dit, il l'a signifié, et il a déjà posé la question, pourquoi faire de la géopolitique dans une école de management ? Alors, il y a mille arguments qui plaideraient en faveur de la géopolitique, ne serait-ce que parce que si on veut vraiment penser le management, c'est bien qu'on puisse s'écarter du management et adopter, on va dire, un autre prisme, un autre point de vue, quelque chose qui donne ou qui surplombe en quelque sorte tout ce qu'on peut faire au quotidien. Je vais juste faire mention un retour aux sources en quelque sorte aux Grecs. Pourquoi les Grecs ? Parce que finalement, les business schools leurs ont été créés, on va le voir dans le 19e siècle, se sont beaucoup inspirés effectivement de ce qu'enseignaient déjà les Grecs. Parmi ceux-ci, j'en ai retenu deux, on les connaît par cœur parce qu'évidemment, leur nom est étroitement attaché à tout ce qui est géopolitique. Le premier, c'est Hérodote, l'un des premiers à avoir fait des liens entre géographie et type de gouvernement. Et puis un siècle plus tard, c'est Aristote qui va intégrer la géographie, l'espace, le territoire pour penser le pouvoir, penser le politique, j'allais dire le management, les dirigeants. Alors, ce fil et tradition, je l'ai anticipé, on les retrouvera bien plus tard au sein des premières business schools lorsque celles-ci vont être créées. Nous sommes au 19e siècle. Incidemment, le 19e siècle, c'est aussi le siècle qui verra l'avènement de la géopolitique contemporaine. Alors, au 19e siècle, donc, les sciences de gestion, au moins telles que nous les connaissons aujourd'hui, elles n'existent pas. En revanche, les matières, nous dirions aujourd'hui, même si cela est désormais connoté essentiel, l'économie, la géographie, l'histoire, elles étaient enseignées. Essentielles, pourquoi ? Parce qu'elles permettaient de penser le pouvoir, parce qu'elles permettaient de penser de façon systémique les décisions à prendre pour les administrations, les usines, les entreprises et plus encore naturellement, lorsque celles-ci interagissaient avec l'international. Pour terminer, je voudrais faire deux adresses. La première, aux intervenants et intervenants. Ce que j'attends, ce que nous attendons des intervenantes et intervenants, nous, auditeurs, auditrices, et donc du festival, et c'est d'ailleurs l'opportunité de les remercier avec beaucoup de chaleur. Bien sûr, on attend du savoir, des éclairages, des analyses, des cartes, des perspectives, mais aussi de la diversité, de la pluralité dans les approches, une capacité à débattre entre eux, mais aussi avec nous, à la hauteur de notre compréhension, auditrices et auditeurs. Et c'est pour cela que nous avons toujours voulu prioriser, depuis la création du Festival de Géopolitique de Grenoble, à ce côté qu'on pourrait qualifier d'indogmatique, rassembler le plus de points de vue possibles, de spécialistes, naturellement, mais venus d'horizons très différents. Ce sont des universitaires, ce sont des politiques, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des responsables d'ONG, des militaires, et puis naturellement des personnes issues de la société civile. Ce que j'attends, ce que nous attendons des intervenantes et intervenants, lorsque cela fait pertinence, naturellement, c'est qu'ils s'autorisent à sortir des savoirs, des concepts, qu'ils s'autorisent, allez, une petite partie de leurs interventions, à des excursus, qu'ils s'autorisent et pourquoi pas à exprimer des émotions, qu'ils et qu'elles donnent leur point de vue, qu'ils se risquent à cela, qu'ils partagent des doutes, des convictions. Au-delà, encore une fois, mais on les a remerciés aussi pour cela parce que c'est aussi pour ça que nous sommes très heureux qu'ils nous aient rejoints, et bien naturellement leur savoir. La seconde, beaucoup plus rapide, c'est simplement une adresse justement en réponse, une adresse à qui ? Aux auditrices, aux auditeurs. C'est cette idée que si on veut les mériter en quelque sorte, si on veut pouvoir cheminer avec ces mêmes intervenantes et intervenants, il faut à notre tour accepter d'être bousculé, accepter de ressentir ces mêmes émotions, accepter peut-être de penser autrement et si j'allais jusqu'au bout, peut-être même de penser contre nos propres convictions. Juste avant de redonner la parole à Jean-Marc, des remerciements, ceux-ci plus classiques mais aussi sincères. Tout d'abord, à l'ensemble de nos partenaires. Jean-Marc l'a dit, M. Labrielle a rappelé et je pourrais le faire à mon tour mais nous l'avons tous en tête et ces circonstances sont évidemment à fait particulières. Eh bien, ils sont là, ils sont à nos côtés. Des remerciements également à Gisbert et Mandin pour leur contribution à ce festival et à notre stratégie événementielle. Merci à l'ensemble des équipes support de GEM, le Learning Design Unit, le E-Center notamment pour leur disponibilité et leur travail indispensable à l'édition de cette année. Aux équipes des chaires de recherche de Grenoble École de Management qui participent par leur travail à essayer à apporter lorsqu'ils réussissent des réponses aux grands défis que ce soit les transitions technologiques, écologiques et sociales. Et puis bien sûr, je ne pourrais pas finir sans remercier toute l'équipe du Centre d'études en géopolitique et gouvernance que dirige Jean-Marc Huissoux, Isabelle Soray, Claire Mour, Julie Thor et puis toute l'équipe enseignante de géopolitique. Alors à toutes et à tous, je vous souhaite pour ces cinq jours de débats, conférences, expositions, films, documentaires dans le cadre de ce qui est le 13e Festival de géopolitique de Grenoble, naturellement des questionnements, des indignations, peut-être même des colères, mais surtout, surtout, beaucoup de joie. Merci. Merci beaucoup Loïc. Alors oui, s'adapter, c'est un thème compliqué qui pourrait effectivement être polémique et le risque et effectivement d'aborder ça sous un angle d'arwinisme peut-être un petit peu comment dire injonctif, oui, et on pourrait être là-dedans. Ce n'est pas du tout l'intention en fait dans le choix de cette thématique, c'est plutôt un choix négatif. Il y a des mots qui sont absents dans ce thème-là, dans cette terminologie-là, pardon. il y a les mots crise, il y a les mots catastrophe, il y a les mots angoisse, il y a les mots urgence qui étaient là d'ailleurs il y a dix ans. Il y a dix ans, on avait un festival qui s'appelait Un monde d'urgence sur lequel beaucoup des thématiques qu'on va aborder cette année étaient déjà un petit peu étudiées, mais peut-être sous un angle un peu plus anxiogène. S'adapter, pour nous, ça veut dire d'abord prendre conscience que les recettes que nous croyons valides depuis très longtemps ne sont pas forcément valides ad vitam aeternam et que il faut réfléchir à la pertinence justement de vouloir absolument continuer à fonctionner normalement quand les paradigmes du monde, pas seulement la crise sanitaire actuelle, mais bien d'autres, et en particulier la crise climatique, sont en train de nous lancer toute une série de remises en cause, toute une série de questions sur la viabilité de nos façons de faire, sur leurs possibilités et s'adapter pour nous, c'est croire d'abord qu'il y a une possibilité, qu'il y a une possibilité de ne pas simplement prendre sur la tête les déstructurations, les difficultés, les échecs que pourraient impliquer la volonté de nier ces évolutions et de rester ancré sur nos habitudes. Donc, c'est toujours essayer de garder une petite, comme tu le disais, une loïc, une certaine, on dirait, un libre arbitre, des choix. Et des choix, nous en avons, mais pour les faire, il faut de la bonne information, il faut de l'information qui soit factuelle, qui soit réfléchie. Je ne crois pas qu'on puisse nécessairement réussir correctement à réagir aux changements qui sont en cours tout autour de nous, encore une fois, sur tout un tas de dossiers et on va essayer de les parcourir dans ce festival uniquement sur, on va dire, sur un fond d'indignation, sur un fond d'inquiétude, sur un fond de peur et sur un fond de colère aussi. Bien entendu, c'est tout à fait naturel d'un ressenti à tout ça et des émotions, il faut qu'il y en ait pour diriger l'action. Mais il faut aussi que je s'en pose la question de comment on peut faire pour maintenir, malgré le changement des bases qui ont été les nôtres pendant très longtemps, bases donc qui sont en train de changer. Il y a des rythmes d'ailleurs extrêmement variables. L'épidémie de Covid est évidemment une urgence, mais le changement climatique, c'est quelque chose qui va nous accompagner dans les décennies, voire les siècles qui viennent et qui a une autre temporalité et demande d'autres types de réponses, bien sûr. Et il y a d'autres évolutions qu'il va falloir prendre. Donc, on a la possibilité de choisir et l'objectif, eh bien l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on arrive à maintenir le collectif, qu'on arrive à maintenir l'intérêt commun, que dans ces changements qui, on le voit avec la Covid, creusent un certain nombre d'inégalités, mettent en difficulté psychologique, sociale, économique un certain nombre de personnes et un certain nombre d'acteurs ou de territoires. Eh bien, si on veut essayer de maintenir quelque chose qui demain nous garantira les meilleures conditions de vie possibles pour le plus grand nombre, eh bien il faut accepter que nos méthodes, nos habitudes, nos façons de procéder sont peut-être à questionner, sont peut-être à remettre en cause et c'est sous cet angle-là que nous voulons aborder ce festival. Donc, le thème s'adapter, c'est une interrogation optimiste, même si certains intervenants ne seront peut-être pas optimistes dans la façon dont ils vont présenter les choses. mais l'important pour nous, c'est effectivement que les réflexions, les demandes sociétales faites aux gouvernants, faites aux collectivités locales, faites aux acteurs, quels qu'ils soient, de la société civile, économique, institutionnelle, académique, soient des attentes, disons, en phase avec la réalité des changements qui sont en train de se produire. Donc, c'est un festival qui est marqué quand même majoritairement sur le fond de l'optimisme, en tout cas, de la croyance qu'en tant que collectif, au pluriel, de collectif humain, à différentes échelles, face à différents défis, encore une fois, qui ont des temporalités et des impacts très différents et qui ont parfois du mal à mesurer, eh bien, nous avons la possibilité de choisir notre destin et de choisir la façon dont nous allons gérer au mieux les mutations qui sont en phase de nous. Ça ne sera ni simple, ni parfait, ça c'est à peu près ce qu'on peut prédire, il n'y a pas de solution miracle sortie du chapeau, mais ce qui serait dramatique serait de faire comme si il n'a rien de changé et que finalement nous étions dans une phase accidentelle, temporaire, qui avait vocation à redevenir à la normale, à l'identique, assez rapide. Alors, un petit mot sur la crise de la Covid qui, comme je l'ai dit, évidemment, l'agenda numéro un aujourd'hui de l'adaptation, y compris du festival lui-même à travers ses modalités techniques cette année, on voit bien qu'un événement de ce type-là est déjà extrêmement perturbateur et il remet en cause déjà énormément de choses et met beaucoup de difficultés pour beaucoup de choses. Ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que va exiger de nous, notamment le changement climatique ou ce type d'évolution en avenir, où là, les mutations vont être encore plus profondes. Il est donc important de se poser les bonnes questions, de faire les bonnes évaluations autant que possible et surtout, surtout de faire les choix les mieux informés possibles, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a plusieurs possibles à toutes les échelles et pour tout. Donc voilà, voilà la philosophie globale de cet événement qui ne va pas tarder à commencer officiellement puisqu'il y a 12h30, nous allons rejoindre la première conférence qui, autour d'Auriel Berdorf et ses invités, Benoît Baudru, Sylvie Guillaume et Jean Quatremer vont se poser la question de la pertinence encore dans ces évolutions de l'échelon européen. Voilà pourquoi ce festival, donc comment ce festival pense sa philosophie, en tout cas comme j'ai essayé de la penser. On n'est pas forcément tous d'accord d'ailleurs avec ce que signifie ce terme et ce qu'il faut attendre des temps qui viennent et des évolutions à venir, mais il me reste à vous souhaiter en tout cas un très bon festival en espérant qu'il vous apportera peut-être pas nécessairement les bonnes réponses immédiates, mais en tout cas les bonnes questions et la bonne façon de se poser les questions ou en tout cas de l'information structurée, informée, le plus détaché possible des peurs, des fantasmes, des mensonges aussi portés par un certain nombre de courants, d'acteurs qui ont des intérêts particuliers à promouvoir telle ou telle vision des choses. Voilà, on espère un festival honnête, on espère un festival citoyen, en tout cas on vous souhaite un excellent festival. Visitez un petit peu ce qui vous est proposé dans l'environnement virtuel. Il me reste à remercier mes deux partenaires et complices de ce matin, M. Labrié, Louis Croche, merci beaucoup. Bon festival à tous, donc à très bientôt et c'est parti pour une semaine 30 conférences. À vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada